Musique Ce chœur changeant, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Rose, qu'on va suivre de ses 20 ans à ses 40 ans à peu près. Mais on va connaître aussi toute une partie de sa famille. Le roman se déroule entre les années 1880 et 1930. Et c'est la vie de cette femme qui débarque à Paris dans les années 10. À ce moment-là, elle a 20 ans. Elle ne connaît rien de la vie. Elle va devoir se débrouiller seule. Elle est en rupture avec sa famille pour nombre de raisons dont la plupart sont incongrues. Elle a grandi au Danemark. Elle a vécu à Saint-Germain-en-Laye. Et là, elle arrive d'Afrique. Quand elle débarque à Paris, elle arrive d'Afrique. Et elle va devoir, en quelques heures, trouver un travail, un toit, tout en fait. Et c'est ce personnage qui est armé de candeur, qui peut être une arme parfois, et d'une grande énergie vitale qui lui vient d'une personne qu'il a beaucoup aimée quand elle était enfant. Mais cette personne n'est ni sa mère ni son père. Et elle va donc armer de cette candeur et de cet élan vital. Elle va aller d'aventure en aventure. Certaines vont être très belles, d'autres très violentes. Elle va connaître des déchéances successives, répétitives, des ascensions extraordinaires. C'est une sorte de roman d'aventure. Mais l'aventure est aussi bien extérieure qu'intérieur. C'est une histoire personnelle aussi qui rencontre l'histoire avec un grand H de manière, que j'espère, un peu surprenante. Rose est un personnage imaginaire, mais elle est fabriquée à partir... C'est un mélange, comme souvent les personnages de romans. Elle naît à la fois de mes lectures. Elle naît de Karen Blixen, d'Alexandre Dumas, de Virginia Woolf, de Dickens, d'écrivains très différents, de personnages qu'on trouve dans des littératures presque opposées. Et puis, elle naît aussi de tous les documents que j'ai pu consulter. Parce que comme c'est un livre qui se passe dans une période que je n'ai pas vécue, bien sûr, mais que je connaissais, mais pas si bien que ça, j'ai voulu être assez exhaustive et minutieuse dans les recherches. Donc je suis allée à la pêche de toutes sortes de documents, y compris des documents de source, c'est-à-dire pas forcément des romans ni des récits d'historiens, mais des récits de vie, des journaux intimes, des carnets, toutes sortes de trésors que j'ai pu trouver dans les différentes bibliothèques historiques. Et elle est née aussi de ces voies, de ces voies anonymes et mêlées qui forment aussi l'histoire. L'idée de situer le roman dans le passé, je crois que de manière consciente, c'était pour m'imposer quelque chose de difficile et de différent, quelque chose que je n'avais jamais fait, pour me confronter aussi à la documentation, voir ce que ça donnait, de travailler sur des documents. Et puis je pense, après avoir écrit le livre, qu'il y avait aussi des raisons moins conscientes, moins préméditées, qui avaient à voir avec le fait que je voulais aborder dans ce livre, la maternité, la présence d'un bébé. Il y avait quelque chose de très fort au tout début de la conception du livre sur l'apparition d'un bébé. Et je me dis que le fait d'avoir envoyé ce bébé dans le passé m'a permis d'en faire un objet littéraire beaucoup plus facilement que si l'histoire s'était déroulée maintenant et où il aurait été trop proche de mon expérience à moi. Je crois que ça, c'était peut-être aussi une explication. J'ai reçu le prix littéraire du Monde et c'était une immense surprise. En fait, j'ai tendance à oublier... J'ai un système de protection très fort par rapport à ces choses-là. Donc j'avais complètement même oublié que j'étais dans la sélection. C'était très agréable. Et moi, j'adore les surprises. Donc j'ai goûté énormément la surprise. Et j'ai été émerveillée de voir à quel point ce prix était pris au sérieux par beaucoup de gens. C'était très agréable. J'ai reçu des messages très, très forts. Comme s'il y avait une sorte de... Oh, c'est le monde ! Une sorte de respect. C'était joli et inattendu. Et puis ça donne du courage quand même pour continuer. Donc c'est important. Il ne faut surtout pas y penser au prix parce que sinon c'est trop angoissant. Mais quand ça arrive, ça donne vraiment du courage. Mon plaisir de lecture le plus récent est à la fois très récent et très intense. C'est un tout petit texte de Thiago Rodriguez publié chez les Solitaires Intempestifs. C'est un texte de théâtre, mais c'est un texte tout court qui s'appelle By Heart. Le titre est en anglais, mais ça signifie par cœur. Et c'est... Je ne sais pas, c'est un texte qui doit être lire en un quart d'heure, vingt minutes, je ne sais pas. C'est très, très court. Et c'est... C'est d'une beauté, d'une ampleur. Et ça réveille une émotion extraordinaire sur la littérature, sur la place de la littérature, sur la place de la poésie. Et en même temps, c'est un texte très personnel, très intime. Ce n'est pas un texte théorique. Et c'est vraiment une lecture magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada